De la clim mon grand ? S'il te plaît ! Hop là, voilà, il suffit de demander ! Nouvel épisode d'aujourd'hui ! Et alors attention, cette semaine on va se retrouver et normalement Ludo Lapomme sera là au Village International de la Gastronomie ce samedi à 16h et on va faire un petit jeu avec des abonnés donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas vous pourrez candidater et venir nous retrouver on fera un petit blind test, on vous bandera les yeux on ira de stand en stand, vous devrez reviner ce que vous mangez Le pays aussi ! Ah ouais c'est bien ça ! Ça peut être marrant ! C'est des pays du monde entier ! Il y a 70 pays, un truc comme ça C'est énorme, plus nous qui serons là Donc voilà, si vous voulez vous inscrire vous mettez le mot Village par mail à florianonair94 arrobasgmail.com et on se retrouve ce samedi tous ensemble, même si vous ne participez pas au jeu venez nous retrouver, on sera à 16h sur le Village Vous nous trouverez au stand où il y a de la boisson Vous nous trouverez facilement parce qu'on fera du bruit, on parlera fort ! Ah oui, comme d'habitude ! Village avec deux ailes ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Alors aujourd'hui on va se faire un petit battle fast-food ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait et on va se spécialiser dans la pizza parce qu'il y a de l'actu au niveau de la pizza notamment chez Domino's qui ce mois-ci font la pizza burger et la pizza hot-dog Alors j'ai toujours eu un petit traumatisme avec la pizza hot-dog notamment celle de Pizza Hut parce que l'an dernier, souvenez-vous, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps en plus avec Ludo on était allé dans un resto Pizza Hut pour goûter celle avec les petits roulets, les petits feuilletés de saucisse autour et on n'avait plus ! On était dégoûtés ! Et on l'avait su une fois qu'on avait passé la commande ! Bref, là, Domino's propose en ce moment donc déjà une hot-dog crust donc une croûte hot-dog on peut la choisir, on ajoute 2,90€ sur nos pizzas et voilà, donc ça veut dire que c'est une croûte avec de la saucisse à l'intérieur et en même temps pizza hot-dog donc on peut faire le combiné avec la croûte et pizza burger, voilà ! Donc là j'ai pris les deux pour voir et puis bien sûr, puisqu'il faut faire un petit battle on va se prendre une pizza chez Pizza Hut c'est le concurrent direct j'aurais bien fait Speed Rabbit mais il n'y en a pas dans le coin j'aurais bien fait la boîte à pizza mais il n'y en a pas dans le coin donc du coup on se retrouve sur le classico c'est vrai que Domino's Pizza Hut c'est un petit peu le classico de l'enseigne de pizza, on va dire donc après le 3-1 de ce week-end PSGOM on va voir ce que ça donne avec Domino's Pizza Hut alors impossible de reconstituer exactement la même pizza que la hot-dog parce qu'ils n'ont pas les ingrédients à Pizza Hut donc j'ai essayé avec la pizza à la carte de Pizza Hut de faire à peu près la même pizza que la pizza burger avec bœuf haché, avec oignon, avec tomate fraîche, sauce tomate on va voir ce que ça donne là le Domino's est derrière, je vais les chercher et pour Pizza Hut j'ai commandé donc ça va arriver directement à la radio Go ! Oh là là les gros, regardez ce que je vous ramène Domino's, ah et la Pizza Hut est bien arrivée génial oh là 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 je suis tellement mécontent oui parce que j'avais précommandé ce matin exprès à 10h pour qu'elle soit prête à midi j'arrive à midi, ils font, ah on avait oublié d'allumer l'ordinateur la pizza n'est pas faite donc c'est que j'avais oublié d'allumer le four bon bah écoutez, on va regarder là du coup Domino's, ah ma grande elle a fait ses ongles ah c'est génial le unboxing alors il y a une hot-dog et une burger alors celle-là, c'est la burger viande hachée, viande hachée alors la burger je l'ai prise normale, pâte fine, normale c'est toi qui a, ça c'est ta création ? non non c'est pas ma création, c'est celle de Domino's d'accord la hot-dog je me suis dit on va prendre avec la hot-dog crust mais on aurait aussi pu prendre la croûte hot-dog avec toutes les pizzas il suffit de rajouter et donc là, à l'intérieur de ça, il y a de la saucisse et en plus au milieu il y a de la saucisse c'est quoi la sauce ? la sauce, c'est barbecue et la base c'est moutarde donc j'ai eu un petit peu peur de prendre la base moutarde pourquoi ? je ne sais pas, je ne savais pas si vous avez mis la moutarde non non mais t'inquiète pas, on est très ouvert au niveau de la moutarde c'est vraiment hot-dog voilà, donc ça c'est là et du coup pour la pizza, j'ai essayé de reconstituer je ne pouvais pas reconstituer la pizza hot-dog parce qu'ils ont vécu pepperoni, ils n'avaient pas les mêmes saucisses donc on va peut plus voir j'ai essayé de reconstituer la burger il a parlé à une vitesse c'était impressionnant mon grand c'est rien Eminem à côté ah toi tu es Eminem, tu es une jeune moi j'aurais dit Scatman donc là j'ai reconstitué j'ai mis en cheesy crust pour quand même que ce soit un peu bon c'est vrai qu'il y a du fromage dans la croûte et sinon je n'ai jamais testé ce truc là ah ben voilà j'ai mis donc bœuf haché j'ai mis tomate fraîche j'ai mis oignon et voilà est-ce que, enfin visuellement qu'est-ce qui vous inspire ? on pourrait faire ça aussi moins entre les deux burgers remet l'autre burger alors sachant que c'est un voilà, la burger là j'ai pas mis la croûte sympa donc voilà moi c'est celle-là moi c'est la pizzaiote pour l'instant c'est la pizzaiote qui t'inspire le plus ouais parce qu'elle a l'air plus grasse mais non ça l'huît un peu plus plus généreuse il y a plus d'huît il faut s'imaginer avec la croûte par exemple si j'avais mis la grosse croûte autour ouais mais même tu vois les couleurs enfin tu vois je sais pas il y a plus de contraste au niveau des couleurs on a mis la pomme à la raison et il y a le côté huileux donc déjà visuellement vous préférez celle-là c'est peut-être que t'es un peu artisanal tu vois là un peu comme ça moi en vrai j'ai pris burger parce qu'il y avait burger mais celle que j'attends vraiment c'est la hot dog ah oui d'accord entre les deux non c'est vrai que vous me flattez parce que celle-là c'est celle que j'ai conçue c'est moi qui ai dit on met ça dedans elle n'existe pas c'est la perso que j'ai customisée et en plus tu vois on a l'impression que tu l'as fait un peu en petite forme de coeur un peu oui c'est pas moi non plus qui l'ai fait parce que tu nous aimais vraiment bon bah écoutez il n'y aura plus qu'à déguster on va voir ça celle-là elle présente bien aussi non non celle-là surtout quand on va ouvrir quand on va ouvrir regarde on voit la saucisse un peu dedans regarde là elle est là elle se cache là c'est une grosse fève donc il y a la saucisse dessus sauce barbecue merci Simone énorme celle-là c'est pour qui ? c'est deux parts ça c'est deux parts mais vous allez en manger deux bah oui bien sûr voilà la saucisse regarde moi ça dedans mais non ça se voit pas mais si ça se voit j'ai pas eu le temps de faire on sur la caméra il a déjà mangé un morceau c'est scandaleux elle a été livrée comme ça mais n'importe quoi tu crois que c'est le livreur on va pas tout mettre sur le livreur non plus voilà ça fais voir l'intérieur avec la petite saucisse elle a peur elle se cache l'autre côté mon grand faut mettre du sel comme les bulots pour les faire sortir l'autre côté regardez la croûte tiens baisse un peu ma grande comment ils ont fait pour la fourrer comme ça ? je sais pas quelle est leur méthode bah si ils la mettent tout autour et puis après ils roulent bah ouais ils roulent la pâte autour ouais ouais quoi qu'elle est pas collée à la pâte je sais pas je sais pas quelle est leur technique du coup de la moutarde c'est bien vu mon grand du coup c'est parce que le hot dog la moutarde fait partie intégrante bien sûr bien sûr lui on dirait un peu les feuilletés apéro la saucisse ah j'adore les feuilletés saucisses c'est mon grand on prend notre revanche sur l'année dernière avec Pizza Hut mais oui j'avais pas eu ça et les feuilletés saucisses on y en avait plus quand on était mais celle là c'est la dominose donc ouais celle là c'est la dominose et Pizza Hut ils la font pas ? bah non bah ils devraient bah non c'est bon mon grand vas-y goûte démoi ça saucisses plus fromage ouais tu sais un mélange justement il n'y a pas c'est qui qui fait ça Pizza Hut il faut pas aussi avec du fromage dans la pâte si saucisses et fromage les deux en même temps je sais pas les deux en même temps tu sais une saucisse enroulée de fromage en même temps j'ai blindé de mozzarella avec la pizza non mais le coup de la moutarde c'est ce qui donne tout le goût donc franchement regardez la moutarde c'est ça qui donne le côté ouais parce qu'on peut choisir tu vois on pouvait prendre le sauce tomate et tout mais c'est vrai que la recette hot dog voilà c'est saucisse et moutarde keep the mustard pour avoir la croûte hot dog c'est 2,90€ en plus donc on peut la mettre sur n'importe quelle pizza la croûte hot dog c'est 2,90€ en plus ouais c'est cher et la croûte fromage et chez Pizza Hut la croûte fromage cheesy crust c'est 3€ en plus non 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 je suis pas d'accord faut pas pousser mémé dans les orties j'avais peur que la moutarde soit trop présente on la sent mais juste ce qu'il faut ouais c'est exactement ça j'aime beaucoup l'analyse dans la finesse de Florian Nair alors la sauce barbecue elle est un peu sucrée j'avais déjà remarqué sur une pizza dominose tu as leur sauce barbecue et on va remarquer elle est souvent sucrée je veux dire le but c'est de te faire sucrer ouais voilà mais là ça non parce que j'en ai pas eu trop moi j'en ai pas eu trop je mélange les brux alors là c'est le battle qui va vraiment commencer parce que là on va opposer les 2 pizzas burger bah ouf ma grand donc on rappelle dominose versus Pizza Hut sachant que la pizza hut burger ça n'existe pas c'est moi qui essaye de faire un petit copier coller mais c'est vrai qu'il manque le cheddar et normalement dans la dominose il y a aussi des pickles là des petits cornichons mais ils en avaient plus tant mieux je lui ai dit tant mieux j'aime pas trop ça et où est-ce qu'il manque le cheddar ? bah non bah là il y a pas de cheddar et là il y en a ? bah c'est la sauce la sauce jaune là ah c'est la sauce ah il y a écrit sauce burger en fait sauce burger donc ouais ça va être un peu ouais c'est pas vraiment du cheddar non c'est une sauce vraiment américaine ouais sauce américaine yiha ok bon bah allez-y savez-vous vous commencez par laquelle ? moi j'ai mis mes mains dans la première donc plutôt bah moi je continuerai bien sur dominose effectivement vas-y 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 dans la Méline elle déchire comme ça voilà tiens mon grand-de-monde oh là là allez-y ta petite assiette là voilà déjà est-ce que la viande est sympa ? est-ce que voilà c'est un peu relevé j'aime bien c'est la sauce ou je pense que c'est la sauce ou le bœuf je sais pas non j'aime bien il y a des oignons rouges la viande est bien mais je trouve qu'il y a toujours je sais pas si c'est dans la pâte ce côté un peu sucré quoi je préfère celle d'avant mais non c'est bon mais franchement c'est la tienne la pizza j'ai hâte vraiment de la tester non c'est bon c'est relevé il faut aimer l'oignon oui ils m'ont carrément mis une tranche entière un oignon entier posé sur la pizza il y a bien le goût de la viande et c'est vrai que c'est légèrement relevé enfin je vous redis tout ce que vous avez dit en tout cas la pâte est bonne la pâte est bonne aussi on passe à la mienne là la pizza et en plus là bon elle est en cheesy crust forcément elle a meilleur aspect c'est normal aussi on dirait qu'ils ont mis du vernis dessus ouais c'est vrai est-ce que tu crois qu'ils mettent du jaune d'oeuf avec des petits pinceaux je sais pas allez-y servez-vous c'est joli c'est encore moi là bah oui c'est toi qui déchire ça là fais ça bien t'imagines le mec qui a inventé ça il est riche aujourd'hui ça sert vraiment à quelques jours je crois que ça sert à rien du tout c'est à quoi ? évitez que quand tu reçois ta pizza par un livreur là elle soit écrasée s'il s'assoit sur ta pizza il va se faire mal fête ah c'est pour ça ok ouais je pensais que c'était pour pas qu'elle se déquame regarde il peut s'assoir là c'est tout mais par contre ta pizza il peut empiler les cartons je crois que c'est pour découper ton moment ? mais oui enfin non pas pour découper je pensais que c'était pour pas qu'elle s'effrite là pour qu'elle tienne on va faire un petit trampoline aussi tu vois mon grand le saviez-vous et surtout ce mec là personne n'en parle il est très riche aujourd'hui bah oui comme le mec qui a inventé vous voyez comment c'est les lacets ? le mec qui a inventé le petit truc dur au bout du lacet pour qu'on enfile dans le trou et bah voilà personne n'y avait pensé avant lui et bah il est très riche aussi tiens ah c'est pour moi merci ma grande ah merci et regarde moi ça et c'est vrai qu'elle a l'air bien la mienne regardez l'intérieur il y a du fromage dedans mon grand il y a du fromage dedans oui dans la croûte c'est une cheesy crust c'est une cheesy crust c'est génial c'est la meilleure ouais moi aussi je trouve que c'est la meilleure c'est la meilleure elle a plus du goût la pâte est un peu plus épaisse il y a plus de viande allez on se dit à demain à demain Simone à demain Simone elle est super bonne elle est bonne hein mon grand t'a un don c'est aussi la pâte non non mais la garniture est riche ça fait moins cheap c'est plus cher ou pas ? la pizzette ouais c'est un peu plus cher un tout petit peu plus cher non mais encore j'ai pris de la grande mais sinon je crois que tu la composes toi-même c'est 11 euros t'as droit à 3 trucs dessus en plus de la noisade donc là j'ai utilisé par contre la même avec la pizza dans la pâte euh non non par contre la même avec la saucisse dans la pâte là c'est... il faudrait essayer de la faire Domino's c'est très bon la pâte avec le hot dog dedans j'adore mais si tu me faisais la même chose avec cette pâte-là moi je pense qu'on peut essayer de le faire nous-même à l'occasion il suffirait tu vois à la limite j'amène ma brossade en électrique et ça fait un peu une foreuse tu sais comme ça on forme bien là et on rentre le hot dog à l'intérieur vas-y j'attends la cheesy crust j'adore avec le fromage dedans c'est trop bon bah j'essaye d'enlever la saucisse de la pizza saucisse ah merde ça marche pas Domino's et t'essayes de la mettre dans la cheesy crust pizza ouais c'est un peu ce qu'on pourrait appeler du tuning de pizza tu vois tout à fait regarde hop et ça marche c'est génial génial toi qui voulais fromage puis saucisse ah vous m'avez encore fait trop manger là les amis aujourd'hui c'est de notre faute bah oui c'est votre faute bah il faut me freiner regarde tout jeu regarde mon gars j'ai un enfant de 3 mois là ah 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 là là on a pris une petite part un peu plus ou moins enfin 2-3 parts de chaque ouais donc du coup ça fait une pizza entière quoi 2-3 parts de chaque ouais ouais au moins bref voilà vous voyez au moins à quoi ressemblent les deux pizzas de Domino's et ça vous confirme à quoi ressemblent celles de pizzas on fait ça pour l'analyse on fait ça voilà c'est on paye de notre personne exactement pour effectivement faire avancer la science culinaire ah 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 allez petit pouce vers les hauts si vous avez kiffé la vidéo n'oubliez pas que demain ce mercredi ce sera le dernier épisode de la saison 3 du meilleur snack et jeudi et vendredi on reviendra sur le village de la gastronomie enfin on le préparera avec des découvertes cuisine du monde bien sympathique pouce vers le haut donc vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon facebook c'est Florian On Air et twitter, snapchat, instagram c'est c'est Florian On Air 9